Sourate, la royauté. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le Clément. Béni soit celui qui détient la royauté suprême et dont le pouvoir s'étend à toute chose, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, et de distinguer ceux parmi vous qui accomplissent les meilleures œuvres. Il est le Tout-Puissant, le Clément, celui qui a créé sept cieux superposés, est une décèdeur à nulle disproportion dans la création du miséricordieux. Porte ton regard vers elle, la création. Y vois-tu la moindre brèche ? Reporte ton regard par deux fois encore. Ton regard te reviendra déconcerté et il est déçu, car il n'y a décelé aucune brèche. Nous avons orné le ciel le plus proche, de la terre, de flambeaux pour lapider les démons, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. A ceux qui dénient l'existence de leur Seigneur, le supplice de la géhenne est réservé, un sort bien funeste. Lorsqu'ils y seront précipités, ils entendront gronder lorsqu'elle ébullition, elle est sur le point de se disloquer de rage. Et chaque fois qu'un nouveau groupe de Danésie sera précipité, les gardiens leur demanderont, aucun avertisseur n'est venu à vous ? Ils diront, si. Un avertisseur est bien venu à nous, mais nous l'avons traité d'imposteur, et nous avons dit, Dieu n'a rien révélé du tout, et vous êtes tous dans un profond égarement. Et ils dirent, si nous avions été attentifs et réfléchis à ce qui nous était dit, nous n'aurions pas été du nombre des hôtes de la fournaise. Ils reconnaissent ainsi leur péché. Que périssent donc les hôtes de la fournaise ? Ceux qui craignent leur Seigneur quand ils sont à l'abri des regards, ceux-là obtiendront l'absolution de leur péché, ainsi qu'une récompense insigne. Dissimulez vos dires ou dévoilez-les, il a une connaissance infinie de ce que recèlent les cœurs. Ignorerait-il ce qu'il a lui-même créé, alors qu'il est le très subtil, le parfait connaisseur ? C'est lui qui a mis la terre à votre service. Sionnez-la d'un bout à l'autre, et mangez des biens qu'il a mis à votre disposition, à votre guise, mais, vous serez ressuscité et ramené à lui. Avez-vous reçu l'assurance, la garantie, que celui qui est au ciel ne vous fera pas engloutir par la terre, lorsqu'elle se mettra à trembler ? Ou serait-ce que vous avez reçu l'assurance que celui qui est au ciel ne fera pas s'abattre sur vous une tempête de cailloux ? Et là, vous comprendrez le sens de mes avertissements. Ceux qui étaient avant eux avaient renié. Et qu'elle ne fut pas mon châtiment. N'ont-ils pas observé les oiseaux qui prennent leur envol par nuée bien alignée, leurs ailes tantôt déployées et tantôt pliées ? Qui les maintient alors suspendus, dans les airs, si ce n'est le miséricordieux ? Il observe tout. Qui peut vous défendre-t-elle une armée, en dehors du miséricordieux ? Comme les dénégateurs se bercent d'illusions. Qui vous assurerait votre subsistance, s'il la retenait par-devers lui ? Mais, malgré cette évidence, ils, les dénégateurs, persistent dans leur arrogance et leur aversion. Celui qui marche tête baissée, serait-il mieux se guider que celui qui marche tête redressée, afin de distinguer son chemin, sur une voie droite ? Dis, celui qui vous a fait naître, du néant, vous a doté de l'ouïe, de la vue et de l'intelligence. Mais vous êtes si peu reconnaissants. Dis, celui qui vous a créés et multipliés sur la terre, et c'est devant lui que vous comparaîtrez. Ils diront, quand se réalisera cette promesse, si vous êtes véridiques ? Dis, Dieu seul sait. Ma seule mission est celle d'un avertisseur explicite. Mais lorsqu'ils, le châtiment, verront proche d'eux, les visages de ceux qui ont dénié s'assombriront, et il leur sera dit, voilà réalisé ce que vous appeliez de vos voeux. Dis-leur, que diriez-vous si Dieu nous faisait périr, moi et ceux qui sont avec moi, ou qu'il nous accordait sa miséricorde, qui soustraira les dénégateurs à un châtiment douloureux ? Dis, c'est le miséricordieux en qui nous croyons et à qui nous nous remettons. Vous saurez qui de nous se trouve dans un égarement manifeste. Dis, que diriez-vous si votre eau se perdait dans le sol, venez à tarir, qui vous procurerait de l'eau en abondance ? Merci. 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 Merci.